Nous entamons maintenant la partie base de données. Donc comment PHP nous permettra de gérer notre base de données ? Donc en fait, la gestion de base de données via PHP offre plusieurs extensions. L'une des extensions les plus connues est MySQL, sauf que cette extension-là est devenue obsolète. Il y a aussi l'extension MySQL, avec un tiré bas en bas. Qui représente un ensemble de fonctions permettant d'améliorer l'accès à MySQL. Et l'extension la plus utilisée et la plus connue, c'est l'extension PDO. C'est un outil complet qui va nous permettre d'abstraire plusieurs types de bases de données. PDO en fait, c'est PHP Data Object. Elle va nous fournir des services d'accès aux bases de données. Avec plusieurs drivers, tels que MySQL, LightPostGrid, SQL et Oracle. Et l'extension PDO est devenue disponible par défaut dans les versions de PHP supérieures à 5.1. On va créer un nouveau projet pour travailler sur cette partie-là. Donc, on va appeler ce projet-là, PHP PDO. Voilà. On va l'ouvrir dans cette fenêtre. Et on va commencer le travail sur cette partie-là. On va créer un nouveau fichier, PHP, qu'on va l'appeler, qu'on va appeler connexion à base de données. Et on va créer notre base. Donc, je vais aller sur mon serveur. Je vais ouvrir Apache et ouvrir MySQL. Donc, MySQL, ça va être votre serveur de base de données. On va accéder à PHP Admin, qui va être l'interface graphique qui va nous permettre de gérer nos bases de données. On va créer une nouvelle base de données. Je vais utiliser le ITF-RIT-Général-CI. Et je vais appeler cette base de données-là. On va l'appeler test-percours, test-6-et-dipro. Voilà. La base de données a été créée. On peut créer des tables. On peut faire tout ce que vous voulez. Donc, on va créer une nouvelle table qu'on va appeler personne, par exemple. Cette table va contenir quatre colonnes, d'accord ? Et là, on va ajouter les attributs de notre colonne. Donc, on va prendre le code de la personne en question. On va dire que ça va être son CIN. Après, ça va être son nom. Après, ça va être son prénom. Et finalement, on va prendre son âge. Voilà. Donc, le nom, ça va être un VARCHAR. De taille 30. Prénom, ça va être un VARCHAR. De taille 30. VARCHAR, c'est pour dire chaîne de caractère. Le CIN, il doit être unique. Nom de l'index, on va l'appeler CIN. Exécuter. Et, qu'est-ce qu'on a encore besoin d'informer comme information. Pour le moment, je pense que c'est bon. On va exécuter. Et on va... On a une date, qu'est-ce qu'il veut. Voilà, notre base de données avec la clé primaire qui est de CIN, le nom, le prénom et l'âge de la personne. Donc, on va aller manuellement insérer quelques données. Par exemple, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est là aussi. Amen. Voilà. Et 36 ans. Bon, pour le moment, ça suffit. Exécuter. Et c'est bon. On va voir notre table de personnes. Et on remarque qu'on a notre enregistrement. Donc, la première ligne dans la base de données. Maintenant, l'idée, c'est de se connecter à cette base de données là et voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de notre code PHP en utilisant PDO. Donc, pour créer une nouvelle instance PDO, on va commencer par instancier un objet PDO. Donc, on va faire un connection PDO égale new. Et là, on va instancier notre objet PDO. Voilà. Donc, ici, on a trois parties obligatoires qui sont une chaîne de caractère qui va contenir les informations concernant le host, le login, donc pour se connecter à votre base de données, et le mot de passe. Donc, dans la première partie, on va lui dire qu'on va utiliser du mysql. Ensuite, on va lui dire qu'on va avoir comme host notre localhost. Et, point là gueule, DBPU. Name, le nom de notre base de données, qui va être égal à test-pdpro. Ensuite, dans mon cas, le username, c'est root. Et, voilà. Et le mot de passe, ça va être rien du tout, puisque je n'ai pas de mot de passe pour mon NGV. Donc, ça, ça devrait nous permettre de nous connecter à notre base de données. On peut survoler cette partie-là par un try-catch pour essayer de cacher les erreurs qui peuvent être créées à partir de cette connexion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que PDO nous offre un objet pour gérer les erreurs. Les exceptions PDO, qui sont le type PDO-struction. Donc, on va récupérer ça dans un objet E pour dire Error. Et on va afficher un petit DAI avec, ici, notre objet E, Lash. Et on va récupérer le message envoyé par l'erreur PDO. Donc, ça, c'est pour pouvoir se connecter à notre base de données. On va essayer de voir si ça donne une erreur ou un truc comme ça. Pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va faire quelque chose qu'on va détailler après. Mais c'est juste pour que vous sachiez, est-ce que nous sommes arrivés à nous connecter à notre base de données ou pas. Donc, je vais créer une requête. Ça va être un Select Etoile From notre base de données qui va s'appeler Person. D'accord ? Ensuite, on va récupérer une réponse en exécutant cette requête-là. Donc, Connection, Lash. On va exécuter notre requête qui est $Requête.Vervue. Et en fait, ça, ça nous donne un objet mais qui n'est pas exploitable. Déjà, on va voir est-ce que ça marche ou pas. Est-ce qu'on n'a pas de problème avec la connexion ou dans notre code. Donc, voilà. Ça nous donne, voilà, un PDO Statement de type Questing qui est Select Etoile From Person. Et en fait, pour récupérer le résultat, on va faire un petit Fetch. Fetch All, c'est pour récupérer tous les objets. Donc, PDO, point, point et Fetch All pour retourner le résultat sous forme d'objet. C'est juste pour voir est-ce qu'il est en train réellement de récupérer cet enregistrement-là. On réactualise et on a notre enregistrement. On a récupéré notre CIN, notre nom, notre prénom, etc. Donc, on a pu nous connecter à notre base de données et exécuter notre première requête. On va entrer un peu plus dans les détails dans les prochaines vidéos.